Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un livre et cette fois-ci je vous propose de découvrir le livre des bougies de Palmela Moore. Comme d'habitude j'aimerais remercier sincèrement les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour vous le présenter et vous le faire découvrir. Merci encore une fois de ce partenariat qui m'aide beaucoup je vous avoue. Donc je suis très très content de recevoir ces livres pour vous les présenter et puis également tout ce qu'on peut m'envoyer par d'autres éditeurs etc. Je les remercie mais je remercie particulièrement les éditions Bussière. Je vous propose de découvrir un peu plus en détail le contenu de ce livre. Je vous donne ensuite un petit passage de lecture et après je vous donne un peu mon avis sur ce livre. Alors je vous montre le livre des bougies de Palmela Moore. Donc vous voyez ici sorti aux éditions Bussière. Je dis toujours Bussière mais c'est Bussière. Il faut que je fasse attention quand je parle. C'est sorti donc en avril 2021. Enfin en tout cas c'est une réédition parce qu'à l'origine le livre est sorti en 1997. Donc ça a été réédité en 2021. Nous sommes face à un livre de 115 pages environ pour 8,50 euros. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer donc la table des matières. Donc voici. Donc on retrouve ici une présentation rapide. Les bougies de grâce. Donc on retrouve un peu les différentes façons de faire. Comment ça existe la magie des bougies finalement etc. Après la signification du cierge. Comment l'interpréter. Comment le travail etc. Le choix des couleurs pour les différentes bougies. Les heures pour agir. Parce qu'il y a des heures aussi à suivre pour faire des rituels à la bougie. Quelques petits rituels pour les grands thèmes. Amour, santé, argent, travail. Les grands domaines de la vie j'ai envie de dire. Un petit détail sur les bougies de Neuven. Les rituels de cierge de pouvoir. Donc là on s'intéresse beaucoup plus sur les cierges. Et enfin des quelques autres petits rituels. Pour des bougies habillées comme ils appellent. Donc pour la santé. Pour attirer l'argent. Pour l'amour. Et pour être aimé. Et enfin vous voyez qu'on a aussi également les petites veilleuses. Donc pour nous expliquer comment s'en servir à ce niveau là. Alors. Pamela Mort. C'est quelqu'un qui a écrit quand même pas mal de petits livres. On voit ici le livre des encens. Livre des traits précieux. Protection, réussite, pouvoir et protection magique. Donc on voit. Vous voyez ici qu'il y a quand même. Plusieurs livres. Tout ce sont aux éditions Bussière. C'est ce que je voulais dire. J'ai essayé de me renseigner un petit peu sur l'autrice. Mais malheureusement. Je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations. Il y a beaucoup d'homonymes également. Donc même parfois sur internet. Les gens confondent. Donc c'est un peu compliqué de trouver des informations sur l'auteur. Bon c'est pas bien grave. Mais bon j'aime bien toujours connaître un petit peu la personne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. C'est toujours intéressant de savoir un peu plus sur les personnes qui écrivent les oeuvres. Donc là encore une fois je vais vous montrer rapidement. Donc on a la présentation. On a une petite photo. Et après voilà. Donc puissance magique. Des bougies de grâce. Et des cierges de pouvoir. Donc comme je vous ai montré. Vous voyez qu'à l'intérieur on a quand même. C'est assez clair. Je veux dire. On respire. C'est quand même. On voit qu'il y a pas mal de paragraphes. Il y a des petites illustrations pour compléter. On voit. Voilà. Par exemple là il se parle des allumettes. On passe tout de suite. Vous voyez que c'est assez concis finalement. On retrouve vraiment les informations. C'est quand même bien illustré. Ça permet. Les illustrations permettent d'égayer. Plus. Donner quelques petites images. On va dire quelques visuels. Peut-être pour mieux comprendre aussi. Certains passages au besoin. Hop. Vous voyez donc l'oracle de la flamme. Donc là la lecture par rapport à la flamme. Mais vous voyez que globalement. C'est assez précis. Et assez concis. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc là. Vous voyez donc là. Les bougies. Les correspondances. Etc. Bref. Je passe rapidement. Après voilà. Au niveau des rituels. Les heures pour agir. Vous voyez que là on a carrément un tableau. Et tout ça. On voit qu'il y a quand même de la recherche. Donc là on a un tableau. Avec les différents saints. Et les différentes heures. À quelles heures correspondent à quels saints. Etc. Donc vous voyez. Enfin c'est très complet. On a beaucoup de tableaux. Je pense pour nous aider. Donc c'est un livre qui est quand même complet. Pour pouvoir nous proposer tout ça. On a des prières bien sûr. En latin. Et en français. Et après on a les petits rituels. Donc on a les recettes. Etc. Comment faire. Donc voilà un peu à quoi ressemble ce livre. Ce petit livre des bougies. De Pamé Lamour. Sorti aux éditions Bussière. Alors je vous propose de faire une petite lecture du livre. Pour vous donner un peu l'idée du style d'écriture. Avant de vous donner mon avis. Donc je vais vous lire le premier passage. La présentation directement. Alors. Les différents rituels présentés dans cet ouvrage. Proviennent des traditions anciennes. Depuis les éditiens. Jusqu'au Moyen-Âge. Et jusqu'au dernier siècle. Sur Ciro. C'est sur la base de ce savoir ancestral. Que s'offre au lecteur. La possibilité de combattre. Et de vaincre les problèmes. Et les difficultés de l'existence. Mais surtout. Les flammes. Et les couleurs des bougies. Et des cierges. Ont été. Et sont toujours. Des alliés magiques. De la force mentale. De la volonté. De celui qui souhaite que ses désirs deviennent réalité. Vous voyez un petit peu. Je voulais un bref passage. Encore une fois. Je ne vais pas tout lire. Pour vous donner un peu le style d'écriture. C'est assez agréable à lire. Alors. Moi j'étais assez surpris. Parce que je me disais que ce livre. Ça a l'air d'être un petit livre. Etc. Je me suis dit. On a des infos. C'est bien pour débuter. Etc. Et au final. A la lecture. Je me suis aperçu. Que c'était quand même. Assez complet. Alors certes. Ça ne rentre pas forcément. On va dire. Dans des grandes explications. Et des grandes réflexions. C'est assez direct. C'est assez conçu. Mais pourquoi pas. On ne sait pas. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt une qualité à ce niveau-là. Et je dois avouer. Que j'ai plutôt bien aimé. Parce que c'est vraiment. Enfin. Dès qu'on a une question sur une bougie. On trouve vraiment l'information. Et puis comment. S'en servir aussi. Indépendamment. On va dire. Des rituels. Qu'on peut faire à côté. Après. C'est un livre aussi. Qui est pratique. Lorsque. Dès qu'on veut faire un rituel. Et qu'on veut utiliser des bougies. Bah. Si on veut compléter un peu plus tout ça. Si on veut amener un peu plus de force. Sur cette forme de magie. Etc. Bah. Du coup. Le livre complète très bien. Les choses. Pour pouvoir donner l'information. Sur le choix de la couleur. Sur le choix de l'heure. Etc. Donc c'est vrai que ça peut permettre. D'avoir un. Ça permet. D'avoir un outil complet. Sur les explications. Sur les différentes formes. D'utilisation des rituels. Des bougies. Donc c'est très très bien. J'ai été quand même. Assez agréablement surpris. Du fait que ce soit aussi complet. Et puis. Encore une fois. C'est richement illustré. Etc. Donc ça permet d'être. D'avoir un repos de compréhension. Assez visuel. Assez compréhensif. Donc. Bah. Écoutez. Moi. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous vous intéressez. Un petit peu aux bougies. Si vous vous intéressez. Sur l'utilisation des bougies. Dans des rituels. Bah. Foncez. C'est un petit guide. Mais un guide complet. Et pratique. Encore une fois. Donc. A vous mettre sous le bras. En plus. 8,50€. Bon. On ne se ruine pas. En le possédant. Donc. Vraiment. Une très bonne surprise. Pour moi. C'était quand même une bonne surprise. Sur le fait que ce soit aussi complet. Donc. Je vous le recommande. Après. Bon. Bien sûr. Comme toute forme de magie. Comme toute forme de rituel. Peut-être que certains d'entre vous. Ne seront pas forcément d'accord. Avec les explications. Moi. De manière générale. J'ai plutôt été en accord. Avec ce qui a été dit. Donc. Bah. Voilà. Je vous le propose. Et je vous le recommande. Donc. N'hésitez pas. Donc. Si vous vous intéressez. Pour les bougies. Le livre des bougies. De pas aimer l'amour. C'est une valeur sûre. Voilà. Comme d'habitude. Je vous mets un petit lien. Sur la description de ma vidéo. Pardon. Pour. Si vous souhaitez le commander. Si vous voulez me soutenir également. Ça se passe par là. Et je vous remercie. Je vous remercie également. D'avoir visionné cette vidéo. Et puis. N'hésitez pas. A la partager. A me dire. Ce que vous en pensez. Si vous possédez ce livre également. Si vous l'avez lu. Etc. Partagez-moi vos avis. C'est toujours important. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Une excellente semaine. Et je vous dis à très vite. Sur ma chaîne. Pour de nouvelles vidéos. Une nouvelle présentation. A bientôt.